Bonjour et bienvenue à toutes sur ma page des coquineries d'Aurélia. C'est parti pour une série de vidéos pour vous aider à faire la paix avec votre corps et avec la nourriture. Donc on est parti pour voir à peu près 15 jours de vidéos. Pas tous les jours mais tous les deux trois jours je vous proposerai une vidéo et donc on est sur la première vidéo de cette série et j'aimerais vous parler de compulsion alimentaire mais avant pour celles, principalement celles mais peut-être des messieurs donc celles et ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Aurélia et je suis diététicienne depuis 2009 et je suis experte en approche comportementale de l'alimentation. Et j'ai créé en fait ce site les coquineries d'Aurélia pour vous aider accompagner en fait toutes ces femmes qui ont des difficultés avec leur corps, avec la nourriture, en tout cas ça s'en ressent sur la nourriture et puis tout leur débordement alimentaire, leur schéma un peu restrictif va aussi s'en ressentir sur la vision qu'elles ont de leur corps. Donc mon but finalement c'est de vous aider en fait à retrouver un peu cette sérénité, cette paix intérieure. Donc c'est parti pour la première vidéo de notre grande série et je voulais vous expliquer pour cette première vidéo parce que c'est vraiment un sujet qu'on aborde presque à chaque fois dans tous les accompagnements que je peux faire, en tout cas on me contacte beaucoup pour ce genre de problème, c'est tout ce qui est les compulsions alimentaires et je voulais du coup vous expliquer quelles étaient les trois grandes causes de compulsions alimentaires et vous allez voir que très souvent on se trompe en fait sur la cause de vos compulsions alimentaires. Mais sans plus attendre c'est parti. Alors je vais noter sur tableau parce que quand j'étais petite j'adorais jouer à la maîtresse, j'adore écrire sur le tableau et puis ça me permet de réassembler mes idées parce que souvent je pars un peu dans tous les sens donc faut surtout pas vous empêcher de me dire Aurélia tu nous a paumé, on sait pas où t'es partie mais t'es partie trop loin donc n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires si toutes mes explications sont bien claires. C'est aussi pour ça que je vais les noter sur le tableau, c'est pour vous permettre à vous également de pouvoir prendre des notes et de pouvoir visualiser les choses. Moi je sais que je suis plus visuelle qu'auditive, c'est pour ça que je me sers du tableau. Donc du coup on va commencer avec la première grande cause de compulsions alimentaires. Pourquoi je veux la mettre en première ? Tout simplement parce que c'est dans la majeure partie des cas de vos compulsions alimentaires ça va être la cause numéro 1. C'est à dire que dans trois quarts des compulsions alimentaires finalement c'est ça la cause qui vous fait craquer. Et je suis désolée de vous décevoir, parce que très souvent vous venez me voir en me disant voilà j'ai du mal avec mes émotions, je suis une mangeuse compulsive, je suis une mangeuse, ce qu'on appelle une mangeuse émotionnelle. Oui les émotions font manger mais ce n'est pas la première cause de vos compulsions alimentaires. La première cause c'est tout simplement ce qu'on appelle le déficit calorique. Alors qu'est ce qui se cache derrière ce monde barbare ? Tout simplement en gros vous avez la dalle quoi. Concrètement vous avez mis votre corps en restriction, en famine et tout simplement vous compulsez pas parce que vous avez faim en fait. Tout on verra après les émotions, je ne suis pas en train de dire que les émotions n'ont pas un rôle à jouer, bien au contraire. Mais très souvent finalement quand, en tout cas j'accompagne les femmes qui ont des compulsions alimentaires, très souvent quand on examine, quand on travaille sur leur journal alimentaire, qu'on analyse un petit peu leur repas, leur rythme alimentaire, on se rend compte que bien souvent si elles ont craqué, c'est tout simplement parce qu'elles n'avaient pas assez mangé avant. Ou en tout cas parce que tout leur rythme alimentaire est complètement désorganisé et du coup le corps il sait plus où il en est et tout ce qu'il veut lui sait manger parce que son seul but dans la vie c'est de survivre. Donc finalement la première question à se poser c'est évidemment pourquoi j'ai craqué mais pas tout de suite rejeter entre guillemets la faute sur vos émotions parce que les émotions c'est quand même important. donc elles sont pas, c'est pas le vilain petit canard les émotions, mais peut-être se poser la question de est-ce que finalement je suis pas en train de craquer, bah tout simplement parce que j'ai faim quoi. Donc ce qu'il faut faire quand on a du coup des compulsions alimentaires, c'est donc de regarder le rythme des repas, en tout cas c'est ce qu'on fait en accompagnement. Regardez le rythme de vos repas et regardez le repas précédent mais même les repas d'avant. Est-ce que vous ne vous êtes pas trop restreint ? Est-ce que vous n'êtes pas sorti de table en ayant encore une sensation de faim ? En vous disant peut-être j'aimerais bien manger encore un petit peu, j'ai encore une petite place, mais non non ça fait trop, vous savez la fameuse restriction cognitive, on est tout le temps en train de se restreindre. de se contrôler et finalement, bah au lieu de réussir, bah on fait que plus déborder derrière. Donc on regarde toujours le rythme des repas. Ça c'est la première chose sur laquelle on va travailler. La deuxième chose c'est, on va faire ce qu'on appelle une échelle de contrôle. Parce qu'en fait le contrôle, et ça ça pourrait faire l'objet d'une autre vidéo, le contrôle c'est important, on se contrôle tous plus ou moins. Et donc on travaille sur des histoires d'échelle, voilà, est-ce que je ne contrôle pas trop ? Quel est mon degré de contrôle ? Et surtout, quelles sont les conséquences sur moi à court terme et à long terme ? Parce que très souvent on va se rendre compte que oui on va contrôler, à court terme c'est bien on a la sensation de se maîtriser, mais finalement à long terme bah ça nous fait compulser. Et finalement on mange plus que ce qu'on aura mangé à la base. Donc l'idée c'est de travailler un petit peu sur ça, sur ces principes de conséquences, est-ce que effectivement c'est bénéfique pour vous de vous contrôler ou pas ? Et bien évidemment, troisième chose, et bien quand on a faim, ça paraît con, mais on mange ! Donc une des choses qu'on va travailler, en tout cas dans les accompagnements que je peux faire, c'est que si on s'aperçoit que vos compulsions alimentaires sont finalement principalement liées au fait que vous êtes en déficit calorique quand en gros vous avez faim, et bien tout simplement on va retravailler bien évidemment le rythme des repas, mais on va aussi et surtout faire une vraie collation et faire un vrai goûter, si vous compulsez à ce niveau là, ou faire une collation à 10h, si vous avez faim et vous vous levez à 6h, c'est normal d'avoir faim à 10h. Et donc on va travailler sur une vraie collation, quelque chose qui vous tienne au corps, plutôt que de tomber sur des choses facilement grignotables, et donc du coup qui ne vous procureront pas suffisamment de satiété, et de sensations de « j'ai bien mangé, je me sens bien, et j'ai apaisé mon corps et ma tête », et bien on va travailler sur la qualité de vos collations pour vraiment calmer ce phénomène un peu d'angoisse qui peut être lié à la compulsion aussi. Voilà, donc ça c'est la première cause finalement des compulsions alimentaires. On va voir maintenant la deuxième cause. Donc je vous le rappelle, cette première cause, c'est dans la majeure partie des cas, je dirais trois quarts des compulsions, il y a un problème en fait de déficit calorique lié au fait que principalement vous vous restreignez en termes de calories. Alors ensuite, la deuxième cause. Alors là pour le coup il n'y a plus vraiment d'ordre, on ne parle plus vraiment de pourcentage, est-ce que c'est le plus souvent ou pas. Là je vais juste vous parler des deux autres causes, mais il n'y a pas de supériorité par rapport à l'une ou à l'autre. Alors, j'espère que vous arrivez bien à lire sur le tableau. Mon téléphone est retourné, donc je ne vois pas spécialement vos commentaires, mais n'hésitez pas à commenter parce que je prendrai le temps de répondre à toutes. Donc n'hésitez pas à me mettre un petit message si vous regardez la vidéo. Et surtout à me mettre un petit like si vous entendez bien aussi, parce que sinon ça ne sert à rien. Alors, deuxième cause de compulsion alimentaire, c'est le déficit en sérotonine. Sérotonine, qu'est-ce que c'est ? C'est un neuromédiateur qui va stabiliser votre humeur, et forcément ça va avoir une action, une conséquence sur la perception de votre satiété. On dit souvent que la sérotonine c'est l'hormone du bonheur, mais justement elle influence aussi sur la sensation de votre satiété. Donc la satiété, je le rappelle pour ceux qui ne connaissent pas ce mot, la satiété c'est quand on a plus faim, tout simplement. Pour faire simple. Et en fait quand on a un déficit en sérotonine, tout simplement le corps va chercher à provoquer des hyperglycémies, donc c'est-à-dire à augmenter le taux de sucre dans votre corps, tout simplement parce que le fait de faire des hyperglycémies au niveau du corps, ça va favoriser le passage du tryptophan au niveau de votre cerveau. Le tryptophan c'est ce qu'on appelle le précurseur de la sérotonine. En gros le précurseur c'est ce qui vient avant, c'est-à-dire que sans tryptophan on ne peut pas créer de sérotonine au niveau du corps. Je schématise, d'accord ? Donc du coup, ce qui est important quand on a un déficit en sérotonine, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut se complémenter en tryptophan, parce que le tryptophan c'est le précurseur de la sérotonine, c'est ce qui permet de fabriquer la sérotonine. Donc là on agit vraiment avec des compléments alimentaires. Alors ça se trouve en complément, mais vous pouvez aussi l'apporter par l'alimentation. Tout ce qui est graines, les fruits, les agineux, les graines de lin par exemple, associés à un produit laitier, associés à du lait, ça c'est super, il y a vraiment beaucoup de tryptophan, et c'est super du coup pour compenser ce déficit en sérotonine. Ça c'est une des premières choses qu'on va faire. Et la deuxième chose, et bien ça va être de voir votre rythme de vie. Parce que c'est bien beau par non traiter la conséquence, mais si on ne traite pas la cause, forcément ce problème va se renouveler. Et c'est important de comprendre pourquoi vous avez une baisse de sérotonine. Très souvent c'est lié à notre fatigue, fatigue physique, fatigue nerveuse. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand on est, on associe souvent aux émotions, mais quand on est fatigué, énervé, qu'on fait des grosses journées, qu'on ne prend pas de temps pour soi, très souvent en fait en fin de journée, quand on rend du boulot, on a tendance à se diriger vers des choses qui sont sucrées, à craquer. Autant ça peut être lié à un déficit calorique, comme on l'a vu, et à des émotions, comme on va le voir tout de suite après, mais il peut aussi s'agir d'un déficit en sérotonine, lié à votre rythme de vie, etc. Donc c'est pareil, quand j'accompagne des femmes qui ont des compulsions alimentaires, on travaille aussi, il y a un petit test pour savoir si effectivement vous avez un rythme de vie qui pourrait engendrer un déficit en sérotonine. Du coup on vérifie aussi tout ça et on revoit aussi le rythme de vie, on vous donne des outils pour prendre soin de vous finalement et essayer de ne pas passer de votre vie à être obligé de prendre des compléments alimentaires, surtout que tout se trouve dans l'alimentation. Mais en tout cas c'est quelque chose à savoir parce que ça peut vous aider, ça peut vraiment calmer ces histoires de fringales. Et pour celles qui ont envie d'en savoir plus et qui se posent la question, puisque bien évidemment, ça c'est chez tout le monde, chez les hommes, chez les femmes, mais très souvent cette sensation là, si vous avez du mal à vous imaginer, c'est très souvent ce qui se passe en syndrome pré-menstruel. Tout simplement en fait juste avant d'avoir les règles, on a une baisse de sérotonine, c'est pour ça que très souvent avant les règles, on a envie de bouffer, tout ce qui se passe en fin de journée, on est fatigué, on n'est pas bien, c'est aussi lié au déficit en sérotonine. Attention c'est pas le cas pour toutes les femmes, mais dans la majeure partie des cas c'est le cas. Et en tout cas, vous pouvez aussi vous complémenter, vous supplémenter en tryptophane à ces périodes-là, juste avant les règles, ça peut aussi vous soulager, vous aider à mieux gérer ces fringales, en tout cas ces envies de sucre que vous avez en fin de journée à cette période-là de votre cycle tout simplement. Voilà, ça c'est la deuxième cause des compulsions alimentaires. Et on en arrive à la troisième cause. Et finalement, la troisième cause c'est celle pour laquelle vous venez régulièrement me voir, en fait, pour me dire que vous êtes une mangeuse émotionnelle, que vos émotions vous font manger, que vous mangez vos émotions, et que vous n'arrivez pas à gérer vos émotions. Et c'est effectivement la troisième cause de compulsions alimentaires. Ça va être une... J'aime pas le mot « mauvais » parce que je trouve ça très négatif, mais c'est que vous avez du mal à gérer vos émotions autrement qu'en mangeant finalement. Donc la troisième cause, c'est la gestion des émotions. Donc forcément, si c'est le cas, on va faire un travail sur la gestion des émotions. Quand je dis gestion des émotions, il y a différentes choses. C'est-à-dire que... Alors, j'utilise des méthodes « up, down, down, up », c'est des méthodes de thérapie cognitive et comportementale. Mais finalement, ce qu'il faut retenir, c'est pour ces émotions, la première chose, c'est déjà essayer de mettre un mot sur ses ressentis. C'est-à-dire que la première chose, très souvent, les femmes, en fait, qui mangent du coup leurs émotions, très souvent, elles n'arrivent même pas à décrire la sensation qu'elles ont eue avant et ce qu'elles ressentaient dans leur corps parce que finalement, elles sont complètement coupées de leur corps. La communication, en fait, entre leur cerveau et leur corps ne se fait plus du tout pour diverses raisons. Mais en tout cas, la conséquence, c'est que du coup, elles sont complètement déconnectées de leur corps. Elles n'arrivent même plus à ressentir les sensations. Vous savez, quand on est en colère, on devient tout rouge, on peut avoir la gorge mouée quand on est triste aussi, on peut avoir les mains moites, toutes ces sensations physiques. Ce sont des indicateurs qui vous permettent de savoir quelles émotions vous êtes en train de vivre. Donc déjà, la première chose, c'est de se reconnecter à son corps et d'essayer de ressentir l'émotion. Ensuite, il faut réussir à la nommer. Est-ce que c'est de la tristesse ? Est-ce que c'est de la joie ? Est-ce que c'est de l'angoisse ? Est-ce que c'est du stress ? Est-ce que c'est de la colère ? Est-ce que c'est de la honte ? Il y a des émotions principales, tristesse, joie, colère. Et puis il y a des émotions secondaires également. Donc il y a vraiment plein de noms différents pour essayer de nommer ce qu'on ressent. Donc déjà, ce travail-là, c'est très important d'essayer de nommer ce qu'on a ressenti. Une fois qu'on a trouvé, il s'agit aussi de comprendre comment elle est venue, pourquoi. Pourquoi on a ressenti cette émotion ? Qu'est-ce qui s'est passé dans notre vie ? Quel a été l'élément déclencheur ? L'élément déclencheur, il peut être daté d'il y a 24 heures comme d'il y a un an. Par exemple, si c'est quelque chose qu'on a du mal, justement qu'on a camouflé, qu'on a bien enfoui, peut-être un deuil qu'on n'a pas fini de réaliser. Donc vraiment essayer de comprendre pourquoi on a ce type d'émotion, qu'elle a été vraiment la source, l'élément déclencheur. Donc tout ça, si vous voulez, on le fait sous forme d'un journal, c'est un peu un carnet de bord, un journal de bord des émotions. Et en fait, à chaque fois qu'il y a une conclusion, moi je vous demande de noter toutes les choses-là, je vous demande de noter d'autres choses aussi, mais par rapport aux émotions, vraiment, on essaie de travailler là-dessus. Donc quels ont été du coup les comportements, vos types de pensées à ce moment-là, etc. Et après, quand on exprime ses émotions, quand on gère ses émotions correctement, pardon, on apprend aussi à les exprimer. Parce que c'est bien beau d'avoir des émotions, mais en tout cas, si c'est en lien avec une relation avec une personne, c'est important aussi de pouvoir exprimer son émotion. On exprime son émotion. Alors, je dirais même avant, on va l'accueillir. Parce que parfois, on sait très bien qu'on est en colère contre son conjoint, parce qu'il n'a pas mis ses putains de chaussettes dans la panière à linge sale. Mais autant on peut sentir en colère, autant on peut tout à fait comprendre pourquoi on est en colère, autant on peut avoir du mal à l'accueillir. C'est-à-dire qu'on peut avoir aussi son autre petite voix qui se dit « Mais tu te rends compte que tu te mets en colère pour ça, c'est rien du tout. » Et pouf, on n'accueille pas du tout le fait qu'on était en colère et qu'en fait, c'est pas une question de droit ou de pas droit, c'est juste que c'est comme ça. Donc on accueille. « Ok, je ressens ça, c'est comme ça, j'y peux rien, je ne peux pas contrôler mes émotions, ce n'est pas possible. » Les émotions, ce sont des indicateurs qui vous permettent de vivre votre vie, de savoir si vous êtes sur le bon chemin. Si vous êtes en colère, si vous êtes triste, si vous êtes joyeux, ça vous donne des indications sur est-ce que c'est bien ce que vous faites, est-ce que c'est mal, etc. Donc ok, vous vous éprouvez de la colère, il faut aussi l'accueillir. Après, on apprend à l'exprimer et après on apprend aussi à la laisser partir. Et on apprend finalement à la laisser nous traverser, c'est aussi en lien avec l'accueil, mais je dirais que c'est important aussi de la laisser partir. C'est-à-dire qu'on peut accueillir, par exemple, le fait qu'on soit en colère, ça arrive très souvent lors des décès, par exemple. Une des premières étapes du deuil, ça va être la colère et il y a des gens qui, au bout de deux ans, sont toujours arrêtés au stade de la colère parce qu'ils savent qu'ils sont en colère, ils savent pourquoi. Ils arrivent à l'exprimer, ils arrivent à accueillir le fait qu'ils sont en colère. Forcément, il est mort, il a fait ci, il a fait ça... Bref, on s'en fout. Mais ils n'arrivent pas à la laisser partir, cette colère. Ils n'arrivent pas à l'accueillir pleinement pour la laisser partir, les traverser complètement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a un blocage, donc finalement, ils ne l'accueillent pas complètement. Mais l'idée, c'est aussi d'arriver à se... à vraiment l'approprier du bout de son être et réussir à l'accepter totalement pour la laisser partir, la laisser nous traverser. Les émotions doivent nous traverser. C'est important. Ça fait un peu initiatique, dit comme ça, mais c'est vraiment l'esprit, c'est vraiment l'idée. Et finalement, ce qui fait que vous craquez, c'est parce qu'il y a une de ces étapes-là que vous avez du mal à gérer. Et comme le cerveau, et comme notre corps est intelligent, forcément, quand une de ces étapes n'est pas... n'est pas cochée, n'est pas réalisée, il y a un certain mal-être. Et la nourriture, c'est quelque chose... ça nous procure un plaisir. Vous n'avez pas envie de nous craquer sur des carottes. Vous pouvez, mais en général, on craque plutôt sur du chocolat ou si on est plutôt salé sur du fromage ou des chips, mais dans tous les cas, on va craquer sur des choses qui nous procurent un shoot de sérotonine d'ailleurs, mais un shoot de bien-être pour se sentir bien tout de suite. Maintenant, le corps, le cerveau, il va toujours à la solution la plus facile et la plus rapide et à moins coûteuse en énergie. Ce qui est le plus rapide, c'est de manger. Ça a toujours été comme ça. Donc, finalement, c'est pas mauvais de manger pour calmer ses émotions. C'est la seule chose que vous avez trouvée pour vous faire du bien sur le moment et heureusement, sinon, vous ne seriez pas là, vous auriez pété un capnée. Ce qui est dérangeant, c'est quand on le fait tout le temps et qu'on le fait tellement tout le temps qu'on en est un peu en pilote automatique et qu'on ne sait même plus pourquoi on a mangé, alors que le problème, en fait, c'était une mauvaise gestion de ses émotions. Et je ne vous parle pas après des dégâts que peut faire la mauvaise gestion des émotions sur le reste de votre corps. Alors, je m'aperçois que je suis encore en train de m'éloigner du sujet de cette vidéo, mais c'est important pour moi que vous compreniez le pourquoi du comment. Voilà. Donc ça, c'est sur, du coup, les émotions. Donc, c'est vraiment, voilà, tout le monde craque. Vous l'avez vu, il y a trois grandes causes aux compulsions alimentaires. Donc, vraiment, la première dans la majeure partie des cas, vraiment, c'est tout simplement parce que vous crevez la dalle, que votre corps, il n'en peut plus, que vous l'avez trop restreint, il a faim et comme lui, son seul et unique but, c'est de survivre, et bien, forcément, il va vous faire penser nourriture, obsession, il faut que je mange, il faut que je mange, vas-y, vas-y, mange ce putain de carrés de chocolat. Tu veux pas, tu veux pas, tu comptes trop, je m'en fous. Au bout d'un moment, le corps, il gagne toujours. Le corps, il a besoin de manger, il a besoin de survivre. Vous ne pouvez pas gagner contre votre corps et j'ai envie de dire, il n'y a même pas de question de gagner ou de perdant parce qu'il y aura forcément un perdant. Enfin, forcément des perdants, plutôt. Vous et votre corps, vous êtes la même personne. Donc, il ne peut pas y avoir un gagnant et un perdant, c'est pas possible, il n'y aura forcément que des perdants. Donc, le corps a toujours le dernier mot. Donc, vraiment, la première cause des compulsions alimentaires, c'est le déficit calorique, c'est le fait que vous ayez faim, tout simplement. Et ensuite, il peut y avoir un déficit en sérotonine. Et effectivement, il peut y avoir une mauvaise gestion des émotions qui fait que, du coup, vous vous consolez par la nourriture, pas parce que c'est ce qui vous fait le bien le plus rapidement possible. Et c'est normal. Et tout le monde fait ça, tout le monde craque pour se faire le bien. Je vous dis, le seul problème, c'est quand ça devient un pilote automatique, un automatisme. Et du coup, vous ne savez même plus pourquoi vous craquez. Et vous n'arrivez même plus à savoir quelle était l'émotion qui vous a traversé. Voilà pour les grandes causes, du coup, des compulsions alimentaires. J'espère que la vidéo vous aura plu, que vous aurez appris des choses. N'hésitez pas à me mettre vos questions en commentaire. J'y répondrai avec très grand plaisir. Pensez à liker la vidéo et la partager autour de vous. Si vous pensez que ça peut aider certaines femmes qui ont des compulsions alimentaires et qui ne savent pas trop pourquoi, ni comment, par quelle boule prendre et comment faire, n'hésitez pas à partager la vidéo autour de vous. Je vous rappelle que je suis dans une série spéciale de vidéos, les 15 prochains jours, il y aura plusieurs vidéos sur ma page Facebook ou ma chaîne YouTube si vous me regardez sur la chaîne YouTube. D'ailleurs, pensez à cliquer sur le bouton rouge pour vous abonner, pour avoir la petite notification pour les prochaines vidéos. Et comme promis, pour les gens qui me suivent, je vous ai dit qu'il y avait plein de surprises, plein de cadeaux. Il y aura une grosse surprise au bout des 15 jours, mais je n'en parle pas tout de suite. C'est surtout, c'est que profitez-en pour m'envoyer votre bilan nutritionnel. Je vous offre un bilan nutritionnel. Je vous mettrai le lien dans les commentaires ou dans la description de la vidéo, mais pensez à faire votre bilan nutritionnel. Mettez-moi tout ce qui ne va pas. Vous avez tout un espace à la fin pour m'indiquer toutes vos précisions et moi, je prends le temps de vous répondre par mail. Et si vous me laissez votre numéro de téléphone, je vous appelle. Je vous appelle gratuitement. On s'appelle au téléphone et ça me permet de mieux comprendre votre situation et de pouvoir vous aider en direct. Il n'y a pas besoin d'attendre 36 000 ans. Donc, profitez-en vraiment parce que ça vous est offert et ça me fera vraiment plaisir de pouvoir vous aider. Si vous avez un souci justement de compulsion alimentaire et que vous aimeriez bien savoir c'était quoi la cause, quelle est la cause de vos comportements, de vos compulsions alimentaires, et bien faites, remplissez ce bilan nutritionnel et comme ça, je pourrai vous appeler et on pourra en discuter ensemble. Voilà. Et bien, je vous souhaite une très très belle journée. J'espère du coup que la vidéo vous aura plu et du coup, je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo de notre série spéciale pour faire la paix avec son corps et la nourriture. Voilà. Allez, à bientôt. Salut, salut. Sous-titrage Société Radio-Canada